On a publié les résultats qui seront affichés sous réserve de peut-être une correction à la marge. Donc il y a eu tout au long de cette semaine 1 304 personnes qui ont participé à ce deuxième référendum. Sur la première question, il y a eu 919 votes en faveur du Vélib, 385 contre et 34 abstentions. Donc c'est une réponse à 70,48% en faveur de l'installation du Vélib. Sur la volonté de la municipalité d'accompagner à la création d'une mutuelle, on est à 1180 en faveur de cette possibilité. Donc ce qui fait 89, pratiquement 90%. Il y a 25 personnes qui ont dit qu'ils ne se prononçaient pas. Et sur la dernière, sur la mixité dans l'espace public, il y a eu 1202 personnes qui sont prononcées en faveur de l'espace public et des espaces de proximité partagés. Avec 91,83%, 29 qui ne se sont pas prononcées, 107 contre. Je crois que notamment sur la troisième question, je trouve que le résultat est particulièrement intéressant. C'est un point d'appui pour faire en sorte que notre ville puisse être une ville dans laquelle chacune et chacun se sentent convenablement reconnues et aient toute sa place. C'est le deuxième référendum que nous organisons. Les chiffres restent limités. Personnellement, si on avait pu avoir 2, 3, 4 000 votants, ça m'aurait satisfait. En même temps, en dernière législative, il y a eu 5 000 votants sur l'ensemble dans une campagne nationale. Donc on voit bien le chemin qu'il y a à parcourir. Pour autant, ça faisait partie de la huitième grande proposition que nous faisions dans le cadre de notre contrat municipal sur lequel nous avons été élus. Donc nous n'avons pas à rougir de mettre en œuvre ce qu'on a dit. On a dit qu'on ferait un référendum. Eh bien, on fait un référendum. Et donc on est complètement légitime pour le faire. Et on peut avoir aussi confiance qu'au fil de l'expérience, il y ait de plus en plus de Courneviennes et de Courneviens qui se saisissent de ce pouvoir de décider. Et dans un monde où la politique est tant décriée, dans un monde où les gens ont le sentiment de ne pas compter, nous on veut leur dire, vous pouvez compter, vous pouvez peser sur le cours des choses, saisissez-vous de ces débats-là. Et c'est ce que nous avons décidé de refaire cette année, que bien évidemment, nous referons l'année prochaine, avec l'espoir que la participation continue à monter. Et que, y compris les plus jeunes, les moins de 18 ans, mais aussi les personnes d'origine étrangère, qui n'ont pas la nationalité française, vont progressivement se saisir de cette opportunité pour faire en sorte que, oui, notre ville soit encore plus unie, déterminée, à porter des choses ensemble, y compris à porter des luttes, parce que les revendications et les exigences que nous posons là-dedans vont nécessiter parfois d'aller se confronter à différentes autorités. Mais voilà, je crois qu'on n'a pas à rougir d'être fidèles à nos engagements, de faire ce qu'on dit. Et bien évidemment, c'est un chemin qui reste encore à travailler, à construire. La démocratie n'est pas quelque chose de simple et d'évident. Et c'est ce chemin-là que nous avons décidé d'emprunter, toutes et tous ensemble. Merci.